Un jour, on m'a proposé d'auditionner pour un grand rôle. Un grand rôle dans une publicité. Une porte directe vers le succès. Je devais interpréter un mécanicien sympathique, rigolo et rassurant. Mon casting, quoi. J'avais 24 heures pour me métamorphoser en érudit de la mécanique qui avait une passion certaine pour la pression d'air dans les pneus d'hiver. Comme je suis un professionnel, j'ai appris par cœur mes lignes et je me suis rendu à l'audition. C'est là que je me suis senti un peu moins spécial. Il y avait une dizaine de gars sympathiques, rigolos et rassurants, identiques à moi, qui attendaient pour passer l'audition. Mais j'étais le seul qui avait la chienne. Je veux dire, j'étais le seul qui portait une chienne de mécanicien. J'aime ça me costumer. Je m'appelle Marc-Antoine Larche. Mais j'ai réalisé que Marc-Antoine, ça doit être un prénom assez exotique parce que la plupart des gens ont de la misère à s'en souvenir. Puis tu recrois, mon nom de famille, c'est Larche. On augmente le coefficient de difficulté. Ça devient souvent La Roche, La Rochelle, Larcher, etc. J'ai deviné que ça devait être mon tour de montrer mes connaissances sur la pression d'air dans les pneus d'hiver quand le gars qui faisait passer l'audition a appelé Marc-André Darche. Je me suis dit que ça devait être moi. Marc-André, on va commencer par la présentation. Puis après, Marc-André tente dans le cadre. Puis tu souris au client imaginaire. On va dire que le client est juste là où il y a une plante. Puis après, tu dis le texte. C'est bon, Marc-André? Le pauvre gars qui faisait passer l'audition avait un gros mal de gorge, je pense. Je me suis présenté à la caméra, mais j'ai dit le mauvais nom. J'ai dit Marc-André Darche. Puis après, c'est plus juste mon nom que j'ai oublié. J'ai eu un gros blanc. J'avais complètement oublié le texte du mécanicien sympathique, rigolo et rassurant. Et c'était pas du tout rassurant. La panique, plutôt. Je me suis mis en petit bonhomme pour me ressaisir. Le gars qui faisait passer l'audition m'a demandé ce que je faisais. Pour me justifier, je lui ai dit que je regardais la pression d'air dans les pneus du char imaginaire. C'est pas nécessaire de mimer le char, t'as juste à dire le texte. Il y avait vraiment un gros mal de gorge, le gars qui faisait passer l'audition. Mais moi, j'avais oublié le texte. Je savais pas quoi faire. Je voulais me cacher. J'avais honte. Je me suis mis à ramper au sol pour me cacher sous la voiture. Mais il n'y avait pas de voiture. En rentrant chez moi, j'ai enlevé ma chienne de mécanicien. Plus besoin de ça. J'avais juste la chienne pour mon avenir de comédien. Et pourtant, je savais par cœur mes lignes. Il était une fois un garçon comme toi. J'avais juste la chienne de mécanicien.